Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo qui fera que votre Witcher 3 sera totalement éhancé. Et oui c'est un nouveau verbe. Dans les précédentes vidéos nous avons vu le visuel, les graphismes, l'environnement lumineux et cette fois nous allons éhancer le gameplay et corriger quelques petites choses. Il est à noter que chacun des modes que je vais vous présenter est tout à fait optionnel à vous de voir si les choses que nous allons modder et modifier sont à votre goût. Dans le même esprit nous allons installer quelques modes avant d'aller voir le résultat de tous ces modes en jeu en une seule fois afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus digeste et condensé. Le premier mode que je vais vous présenter améliorera le voyage rapide et il s'agit de Fast Travel From Roach par MP Stark. Il existe d'autres modes qui vous permettront donc d'activer le voyage rapide sans avoir à accéder à un croisement. Mais je trouve cette solution donc qui vous demande de monter sur votre monture pour faire un voyage rapide bien plus immersive et élégante. En ce qui concerne l'installation, lien dans la description de la vidéo, onglet File, Download View Manager est activé et faites de même pour la mise à jour en ce qui concerne le patch 1.22. Il vous sera demandé d'écraser les fichiers. Oui, j'ai décidé de passer rapidement sur l'installation des modes simples car vous savez déjà comment on fait, nous l'avons déjà vu maintes fois. Et cela nous permettra de nous concentrer sur des installations de modes un peu plus complexes sans que cette vidéo dure 3 heures et donc voir un certain nombre de modes. Maintenant passons à un mode qui améliore la situation mais ne la corrige pas. Il s'agit de No Fall Damage de Sunbrov. Les dégâts de chute sont complètement abusés dans The Witcher 3. Aussi, il eût été préférable d'avoir un mode qui les aménuise mais c'est tout ce qui est disponible pour le moment alors à vous de voir. Pour l'installation, lien dans la description, onglet File, Download View Manager sur le second élément. Sachant qu'il est compatible 1.21 mais aussi 1.22, cela tonde sans problème. Je vous invite fortement à exécuter Script Merger après l'installation de chacun des modes. Nous l'avons vu dans la vidéo 0 où nous préparions tous les prérequis pour modder The Witcher 3 tranquillement. Maintenant, si vous désirez améliorer vos temps de chargement et il y en avait assez d'entendre juste qu'il y ait déblatéré la même chose, il y a une solution. Disable Storybook Video par Gershan. Il y en a dans la description. Shut the fuck up, comme c'est indiqué dans le screen. Anglais File Download View Manager et activez sur le premier. Maintenant, si vous désirez supprimer l'intro, allez dans votre répertoire de jeux, donc pour la version Good Old Games. Il s'agira de faire un clic droit sur le raccourci du jeu, ouvrir l'emplacement du fichier, remonter sur The Witcher 3 Wild Hunt, comme ceci. Et sur la version Steam, il s'agira d'aller, donc répertoire par défaut, c'est Program X86 Steam, Steam Apps, Common, The Witcher 3 Wild Hunt. Une fois que vous serez à cet endroit, allez dans Contente, Contente 0, Movies, Kelsin, Game Start, Bumper et renommé Bumper.usm en Bumper.usm.hold par exemple. Pour revenir en arrière, il vous suffira d'enlever le point Hold que vous avez rajouté, comme ceci. Passons maintenant à un souci, ma foi, embêtant. Geralt a grossi, il lui faut faire un régime. Enfin, c'est l'impression qu'il donne quand il enfile cette armure. Vous voyez ici, dans le screenshot, donc avant, après. C'est un fixe très simple pour tout ce qui est, c'est du griffon. Encore une fois, Download with Manager est activé. Alors, on va le faire. Petit écran noir pour l'UAC. Et voilà, c'est bien pour vous faire plaisir. Je vous propose maintenant de nous attaquer au système de loot avec Witcher 3 auto-loot the item you want par Jupiter God. Contrairement à ce qui est indiqué, cela ne vous fera pas looter forcément automatiquement, mais éliminera la fenêtre inutile qui vous présente le contenant en faisant Select All pour tout prendre. Il y a dans la description, onglet File, Download with Manager sur la version qui vous convient. Donc, il est recommandé de prendre Auto-Loot No Accidental Stealing. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre la version AirBonely. Les deux fonctionnent très bien. Une fois que vous aurez activé le mode, donc en jeu, cela se présentera de la façon suivante. La version suivante. Hop, quand vous looterez, vous aurez donc une fenêtre en bas à gauche qui vous indiquera que vous venez de récolter l'élément. Profitons-en pour aller voir le voyage rapide. Ici, si j'essaie de faire un voyage rapide, on va m'indiquer que c'est impossible. Si je monte sur Ablet, cela part. Enfin, vérifions. Quand ce qui concerne les chargements, j'ai ce qui est rentré chez lui et ne va plus nous embêter. Donc, ça c'est une sauvegarde endgame, donc c'est pas significatif. Mais je vais prendre une ancienne sauvegarde, l'Idee des Brunes par exemple. Et vous voyez que le jeu se charge directement. Maintenant, en ce qui concerne les dommages de chute, nous allons charger une partie que j'avais préparée pour ça. Ah oui, je sais, j'ai tous les DLC. Ou simplement, voilà, celle-ci. Après tout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir, tout de suite, qu'il n'y a aucun souci à chuter. Encore une fois, c'est un choix. Ou bien les dégâts abusés, ou bien aucun dommage. Pas d'alternative. Et hop là ! Et pour finir, moi, ce que j'aime dans les jeux de rôle, c'est progresser entre autres. Comme vous le savez, si vous avez déjà joué au jeu, ici vous pouvez débloquer des compétences et vous devrez équiper ces compétences. Sauf que le nombre de compétences que vous pouvez débloquer est énorme par rapport au nombre de compétences que vous pouvez équiper. Ce qui fait que passer un certain niveau, progresser est juste inutile. Je vous propose donc un mode pour pallier à cela. Attention, veillez bien à augmenter la difficulté éventuellement. Si après fait cette modification et équiper un certain nombre de choses, vous trouvez que le jeu devient un peu plus facile. Avant de lancer le jeu, je vous invite à lancer Script Merger, comme nous l'avons déjà vu. Avant de lancer votre jeu, exécutez Script Merger. N'oubliez pas après l'installation de ce mode. En ce qui concerne l'installation, on les file. Download with Manager sur la première version, le premier fichier, est activé. Une fois que ce sera fait, vous pourrez lancer votre Script Merger, puis corriger les erreurs comme nous l'avons déjà vu dans la première vidéo. Exécutez votre jeu. Cela devrait démarrer sans problème et nous allons voir comment ça se passe en jeu. Une fois votre jeu chargé, il vous faudra aller dans les options. Comme ceci, option du jeu. Ici, vous aurez un nouveau paramètre, Skill Slot Count, qui sera normalement par défaut à 12. A noter que pour l'augmenter, il faut le bouger vers la droite au lieu de bouger vers la gauche, comme d'habitude. Donc 12, 16, 20, 24, etc. Je vous invite à ne pas abuser des valeurs. Pour une bonne expérience de jeu, à la limite, vous pouvez doubler le nombre de slots et augmenter en conséquence la difficulté de votre jeu si vous trouvez que celle-ci devient un petit peu trop faible. Une fois que c'est fait, revenez en arrière. On vous prévient que le nombre de slots va être augmenté, de combien, et on vous dit que les points de compétences vont être réinitialisés, comme les effets des potions. Faites OK. Ensuite, allez sur votre personnage et vous voyez que vos points sont disponibles et que tout a été réinitialisé. On va débloquer quelques compétences pour l'exemple. Et voici. Donc ici, pour équiper une compétence, ça se fait comme d'habitude, sauf que si vous sélectionnez le premier remplacement de chaque section, donc celui-ci et celui-ci, une nouvelle option vous sera proposée. Équiper la compétence dans un slot caché. Si vous faites oui, cela le fera. Si vous faites non, cela l'équipera dans un slot normal. Donc, maintenant que je l'ai équipé dans un slot normal, je vais en mettre une dans le slot caché. Hop. Je sélectionne ça. Et cette fois, je fais OK. Et maintenant, quand je sélectionne la compétence, déjà, vous voyez que quelqu'un a changé. Contrairement à ici, où ce n'est pas équipé. Ici, c'est équipé, mais dans un slot caché. Mais en plus, vous avez l'information vous indiquant sur quel slot cela s'est placé. Donc, ici, un petit bug, ma foi. Normalement, c'est en bas à gauche. Mais parfois, le mode vous l'indique en bas à gauche la première fois. Et ensuite, vous l'indique comme ceci. En, disons, masquant un petit peu le nom de la compétence. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, on examinera un autre aspect du modding avec quelques modes. Il ne s'agit pas de surcharger le jeu. N'oubliez pas qu'un petit pouce levé, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux. Si elle vous a plu et vous voulez me donner un coup de main dans les forums, etc. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon jeu. Et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo sur plein de sujets différents, avec plein de surprises, sans examen médic. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501